Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons aborder la gestion de données persistantes dans iOS. Comme vous le savez, c'est extrêmement important de sauvegarder et de récupérer des données dans une application et en particulier il y a un certain nombre d'exercices que nous avons déjà effectués au cours de séquences passées pour lesquels vous auriez été content d'en disposer. Typiquement e-souvenir pour stocker les informations, les pins et puis les photos associées. Dans mes activités, pour évidemment pas avoir réinitialisé les activités à chaque fois que l'application avait été détruite depuis un certain temps. Dans Astéroïde, le jeu où vous pouviez avoir envie de stocker par exemple les scores, etc, etc. Bref, c'est assez important parce que non seulement ça permet d'avoir une mémoire de l'application mais aussi ça vous permet de mieux contrôler son déroulement. Typiquement lorsque l'application est passée en arrière-plan pendant un certain temps, qu'elle a été désactivée et que vous la reprenez. Et en fait, vous avez déjà vu cela, on en a parlé dans une séquence passée. Parfois la reprise, je récupère les informations en mémoire et donc l'application c'est exactement comme si elle revenait, elle redémarrait au moment où je l'avais laissée quand j'avais changé d'application. Mais vous pouvez dans une situation similaire où l'application n'effectue pas un redémarrage rapide mais un redémarrage complet. Et dans ce cas là, vous pouvez avoir envie de stocker des informations. Voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Le système de fichiers dans iOS, il y a un point très très important, c'est qu'il est confiné. Et on a ce qu'on appelle un bac à sable, un sandbox, on parle de sandboxing pour parler de ce confinement, associé à chaque application. C'est-à-dire que même si vous avez dessous un système de gestion de fichiers à la UNIX, et bien, quelque part, l'application a une racine et vous ne pouvez pas remonter au-delà de cette racine. C'est absolument impossible. L'objectif, c'est d'assurer la confidentialité des données propres à l'application et également leur sécurité parce que vous ne pouvez pas installer, en tout cas via l'App Store, une application qui va changer cela. Et au niveau de l'arborescence associée à une application, voilà en gros la structure que vous avez. Vous avez ici la partie où vous avez l'application avec le code de l'application, les fichiers storyboard, etc. Vous avez ici les documents et vous avez la bibliothèque avec un cache qui va être utilisé par iOS. Et puis, par exemple, la gestion des préférences. C'est-à-dire qu'en fait, même si les préférences sont accessibles via le panneau de contrôle des préférences du terminal, les préférences en elles-mêmes, c'est-à-dire que le stockage des préférences, se fait dans l'espace réservé à l'application. Voilà, donc c'est un petit peu la structure que vous avez. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les documents que vous allez stocker, ils vont plutôt être ici dans la zone verte. Quels sont les principes de gestion de la persistance ? C'est assez simple. La première chose que vous devez savoir faire, c'est vous positionner au bon endroit dans le système de gestion de fichiers, le SGF. Et ça, c'est transparent parce que vous ne savez pas où vous allez vous positionner, puisque vous ne savez pas quel va être le chemin dans lequel vous trouvez votre application. puisque, comme je vous l'ai dit dans le transparent précédent, vous maîtrisez les choses à partir de la racine de l'application. Donc, en gros, vous ne pouvez pas construire un chemin entre guillemets en dur, c'est impossible. Et vous allez donc devoir utiliser les techniques particulières que je vais bientôt vous présenter. Ensuite, il y a différentes manières de stocker des données. La première, c'est via un mécanisme de sérialisation. Donc, on laisse en fait iOS se débrouiller, mais il sait, si vous passez un objet, il sait le sérialiser, c'est-à-dire en fait l'écrire sous forme d'un fichier XML. Ensuite, vous avez la possibilité de stocker des données sous forme d'un flux. En général, ce sont des flux qui font moins de 50 kilo octets. C'est soit du binaire, soit du XML. Vous avez également la possibilité d'utiliser une base de données. C'est une base SQLite. Donc, c'est un SQLite un petit peu réduit. Et je vais juste l'ébaucher dans cette séquence, mais je vais vous donner des pointeurs pour que vous puissiez en faire plus. Et enfin, il y a un mécanisme qui va être CoreData. Alors là, on ne le verra pas du tout. Je vous donnerai quelques pointeurs et c'est à vous de regarder vous-même dans le Fantastic Manual, qui va lui prendre en charge de manière quasi automatique. Alors, Apple dit, c'est génial, on économise 50, 50 % du code qu'on aurait dû écrire, qui va lui gérer cette persistance. Si vous utilisez CoreData, il faut que vous cochiez une case au moment où vous créez le projet. Ce que je ne fais pas par défaut, mais ça c'est un choix. Première action importante, comme je vous l'ai dit, c'est de récupérer le chemin vers un fichier. Donc, vous avez une fonction qui s'appelle NSSearchPass for Directories in Domain. Donc, c'est une méthode a priori en C. En tout cas, c'était ce qui était écrit. Je ne sais pas si en Swift, ils l'ont frappé. Mais en tout cas, ça ne change pas véritablement. Comme l'écriture de Swift et l'écriture de C, finalement, ne diffèrent pas tant. Tandis que si en objectif C, vous l'écrivez avec les crochets, vous voyez bien la différence. On ne sait pas trop si on appelle du C ou du Swift qui encapsule du C. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous avez trois paramètres. Un paramètre de type NSSearchPassDirectory. Donc, à quel endroit dans le terminal ? Il y a quelques endroits où on a accès. D'accord. Ensuite, le deuxième, c'est de type NSSearchPassDomainMask qui va m'indiquer où dans la sous-arborescence de l'application. Les données, le bundle, des choses comme ça. Et puis, on a un troisième paramètre de type booléen qui vaut true ou false et qui va me dire si je dois expenser la home ou si je dois simplement me contenter d'un chemin relatif à partir de la racine. Et en fait, cette primitive, elle aura un tableau qui ne contient qu'un seul élément. C'est un tableau de chaînes de caractères et cet unique élément, il contient le chemin que vous allez pouvoir du coup concréténer avec le nom du fichier que vous voulez désigner. D'accord. Et à ce moment-là, alors, il faut faire attention parce que dans Objectif C, c'est dans Autorelease. Donc, vous n'avez pas, enfin, sauf si vous voulez stocker, vous n'avez pas forcément besoin de faire de release, mais vous pouvez avoir envie de faire un return. Et puis en Swift, vous laissez Swift se débrouiller. Et à ce moment-là, vous pouvez désigner de cette manière-là le chemin absolu que vous avez construit en récupérant le nom d'un répertoire et ensuite le fichier qui est dans ce répertoire. Je vous ai parlé de différentes méthodes. Donc, regardons la première qui implique la sérialisation. Donc, l'idée, c'est qu'on va stocker les objets dans des fichiers Exhib qui sont en fait des fichiers qui contiennent de l'XML. Et l'idée, c'est que chaque objet que l'on souhaite stocker, eh bien, sera stocké dans son propre Exhib. Pour cela, il faut répondre à un protocole qui s'appelle NSCoding avec une méthode pour sérialiser qui s'appelle EncodeWithCode. En objectif C ou en code en Swift. Et une méthode pour désérialiser qui est en fait une variante de l'initialisateur qui s'appelle InitWithCodeur en objectif C. Et Init Point d'interrogation en Swift. Alors, que signifie ce Point d'interrogation dans le Init ? Il signifie que l'initialisation peut échouer. Par exemple, parce que vous ne trouvez pas le fichier ou le fichier est mal formé. Auquel cas, eh bien, vous récupérez un self qui n'est pas exactement ce que vous imaginez et qui, probablement, doit valoir nil en toute logique. J'avoue que je n'ai pas essayé cette situation particulière. Par contre, il y a un point qui est important, c'est si vous sérialisez un objet qui est dans une hiérarchie d'objets, donc qui ne dépend pas simplement de NSObject, eh bien, vous devez faire appel au super du sérialisateur ou du désérialisateur. Et c'est quelque chose que vous avez intérêt à faire dans un tout premier temps. D'accord ? Mais bien évidemment, si vous faites quelque chose qui est directement de NSObject, vous n'en avez pas besoin parce qu'à priori, NSObject, il ne contient rien et donc il n'y a pas grand-chose à sérialiser. Maintenant qu'on a vu les principes, regardons les opérations en elles-mêmes de sérialisation-désérialisation. Donc, tout se passe à travers de deux classes, NSCadeArchiver et NSCadeUnarchiver. Et chose étonnante, elles ne perdent pas leur NS en Swift. De même que le protocole NSCoding. Donc, ces deux classes s'appuient sur le protocole NSCoding. Donc, en fait, elles vont utiliser... Il faut que l'objet que vous stockiez respecte NSCoding et vous faites appel à des méthodes de NSCadeArchiver ou NSCadeUnarchiver qui vont, elles, s'appuyer sur les mécanismes implémentés dans le protocole NSCoding. C'est assez simple. Donc, c'est lui qui se débrouille et l'intérêt, c'est que ça permet de gérer des types qui sont structurés. Regardez bien le fantastic manual parce qu'il y a énormément de primitives, d'archivage et désarchivage et que c'est intéressant de voir ce que ça donne. Alors, je vais vous donner ici un exemple sur un tableau d'entier. Donc, ça, c'est la sérialisation. Donc, je construis mon tableau d'entier. Ici, je construis mon chemin. Et puis ici, vous voyez, je fais NSCadeArchiver, ArchiveRootObjectNumbersToFilePath. Voilà. Et la désérialisation, c'est un ArchiveObjectWithFilePath. Voilà. Et c'est ce truc-là qui va faire appel à le UnitWith, etc., etc. Alors, je vous le donne ici en objectif C. Pourquoi ? Parce qu'on va voir dans une séquence ultérieure un exemple entièrement traité en Swift et du coup, vous aurez entre cette séquence-là et l'autre, les deux façons de faire. Regardons la seconde approche qui est à base d'un flux stocké. Donc, l'idée, c'est d'avoir une property list en XML ou en binaire qui va être stockée directement dans le fichier. Et en fait, il y a un certain nombre de types de données qui ont ça de façon intégrée, à condition que ça n'excède pas 50 kilo-octets de données. Donc, l'idée, c'est que ça va pour des petites données que vous voulez stocker temporairement. Donc, le chargement se fait en entier. L'idée, c'est qu'on a un compromis par rapport à toutes les données qui sont plutôt simples et qu'on va pouvoir stocker. Donc là, vous avez un certain nombre de méthodes qui sont dédiées. Je vous renvoie au Fantastic Manual où vous allez écrire tout ça dans un fichier ou dans une URL où vous récupérez depuis un fichier ou depuis une URL, sachant bien évidemment que les seules URLs qui sont autorisées sont des URLs de type file de point slash slash, donc qui désigne des éléments qui sont locaux. La troisième approche, c'est grâce à une base de données, donc de type SQLite. Donc, la base de données est stockée dans un fichier, mais ce n'est pas votre problème. C'est simple, c'est compact, c'est rapide et c'est assez fiable. C'est une fonctionnalité qui est en fait assez ancienne puisqu'elle date de la fameuse époque où iOS s'appelait encore iPhone OS. C'est un mécanisme qui est assez riche. Les fonctions sont, semble-t-il, en C. J'ai du mal à voir un petit peu dans la doc comment ça se passe, mais il y a un certain nombre de tutoriels que j'ai référencés dans les pages compagnons de cette vidéo qui vous donne un certain nombre de fonctions, donc SQLite 3, Open, Prepare, Step, etc. qui vous permettent en fait de réaliser certaines des opérations de traitement de base de données. Donc, vous pouvez typiquement avoir le nombre de colonnes, la taille des colonnes en caractère, vous pouvez préparer une requête, lancer cette requête, etc. Plus dans le Fantastic Manual et j'ai mis un lien sur la page compagnon. C'est un gros morceau. On n'a pas vraiment le temps de le traiter en détail. Puis, je vais pas vous faire un cours de base de données. On peut estimer que c'est pas l'objet de cette formation. En fait, vous avez un système de gestion de fichiers qui est sous-jacent, qui s'appelle NS File Manager et qui perd son NS en Swift. Allez comprendre pourquoi. Et en fait, il vous permet de faire un certain nombre de choses en plus de tout ce qu'on a vu. Il vous permet, via un gestionnaire par défaut que vous obtenez, que vous regardez dans le manual. Il vous permet de déplacer ou de copier un fichier. Il vous permet de comparer des fichiers. Il vous permet de naviguer dans l'arborescence. Donc, on peut le faire. Et de vérifier l'accès au fichier via FileExistAtPass. Peut-être que la méthode a changé en objectif C, je n'ai pas contrôlé. Et FileExistAtPassIsDirectory. C'est-à-dire que vous vérifiez que non seulement le chemin existe, mais que le chemin est bien un chemin de répertoire. Et puis, vous pouvez également créer des répertoires. Donc, vous pouvez construire des répertoires et ils sont créés, s'ils n'existent pas, de façon à structurer la façon dont vous allez stocker les données de votre application. Alors, il faut savoir que vous avez droit à point-point. Et donc, par conséquent, vous pouvez remonter. Ce qui veut dire que vous pouvez sortir du confinement auquel vous astreint iOS. Donc là, il n'y a aucun problème. Vous faites ce que vous voulez. Mais bien évidemment, vous aurez des soucis ensuite. Alors, que va-t-il se passer si vous utilisez iCloud ? Eh bien, la gestion est incluse. Vous avez des flagues à positionner et ça marche aussi. Et vous observez, bien évidemment, pour ceux qui connaissent, qu'on a des services à la manière d'Unix. Et est-on réellement surpris ? Je vous rappelle que le noyau d'iOS, c'est un noyau FreeBSD. D'ailleurs, le noyau d'Android, c'est un noyau Linux. Et tous les deux appartiennent à la grande famille d'Unix. Ces deux variantes, mais les principes fondamentaux sont rigoureusement les mêmes. À propos, il existe des techniques de sauvegarde qui sont comprises gratuitement pour certaines classes. Donc, je vous laisse les découvrir. Mais je vais vous en donner deux pour lesquelles c'est le cas. La première, c'est NSString. NSString n'est pas String. D'accord ? Vous avez deux méthodes. InitWithContentOfFile, Encoding, Error. Et puis WriteToFile, Atomically, Encoding, Error. Alors, c'est marrant parce que dans les versions intermédiaires de Swift, il y avait la version Swift de ce truc-là, mais ça n'a pas l'air de trop bien marcher. Je ne les ai pas retrouvés. C'est-à-dire que quand vous allez dans la documentation d'Apple, vous voyez que ça existe en Objectif C, mais vous ne pouvez pas sélectionner le pendant Swift. Donc, j'en déduis qu'ils les ont supprimés. Et même topo pour les NSRay et pas les Error, où vous avez effectivement InitWithContentOfFile ou WriteToFile Atomically. Ça revient au système de stockage de flux, j'ai l'impression. Et du coup, ben voilà. Alors, par contre, il y a un point important avec NSRay. C'est que NSRay, ça ne va marcher que si les éléments du tableau sont eux-mêmes sérialisables. Sinon, je ne peux pas sérialiser un tableau d'éléments qui ne sont pas sérialisables. Donc, un NSRay de String, ça marchera. Un NSRay de Toto, ça ne marchera que si Toto, eh bien, lui, est sérialisable. Et donc, par conséquent, il doit respecter NSCoding, etc. Comme je vous l'ai dit, l'usage en Swift 3 est probablement supérieur, n'est pas garanti, puisque je ne le trouve pas dans la documentation d'Apple. Alors, que dire en guise de conclusion ? Ben, le système est assez classique. Vous avez un système de navigation. Le séparateur entre les composants d'un chemin dans le système de gestion de fichiers, c'est un slash, comme sous UNIX. Donc, encore une fois, on n'est pas surpris puisque c'est derrière un UNIX. Vous avez, par contre, un certain nombre de contraintes supplémentaires qu'on n'a pas en Android, qui sont ce système de confinement qui vous interdit certaines circulations dans le système de gestion de fichiers, en particulier de remonter au-delà d'un horizon qui est la racine de votre application, en dehors du bac à sable qui est affecté à votre application. Ce qui vous permet de ne pas accéder aux autres applications. Donc, c'est quand même un point important de sécurité. Et cela est incontournable si vous voulez passer sur l'App Store. Mais cela est parfaitement contournable. Pourquoi ? Parce que vous avez le fameux point point qui signifie « je remonte d'un cran » et vous pouvez faire point point slash point point slash point point slash point point de manière à remonter au-delà de la racine de votre application. Par contre, si vous utilisez point point point, vous risquez d'avoir de gros soucis avec la qualification de votre application sur l'App Store. Cela, c'est un truc qui est vraiment regardé attentivement, qu'une application ne puisse pas aller récupérer d'informations contenues dans d'autres applications. Cela, c'est un principe important que Apple via iOS protège. Donc voilà, ce système, il est extrêmement contraignant, mais dites-vous qu'il protège d'un certain nombre d'intrusions et que c'est beaucoup plus facile pour cela de faire des virus sous Android. Par contre, vous ne pouvez pas faire une application sous iOS qui va lister la liste des applications que vous avez, parce que cela supposerait que vous allez un cran plus haut, regarder ce qui se passe, ou alors il faudrait le faire via un mécanisme de catalogue offert par iOS, ce qui, je crois, n'est pas le cas. Voilà. Donc, faites attention parce que ce système-là, c'est vraiment un principe auquel Apple ne dérogera, à mon avis, pas avant un moment, et qui fait que c'est une cause de rejet de vos applications. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada